Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir la vérité choquante à propos de l'argent. Nous avons tous des idées bien arrêtées lorsqu'il s'agit d'argent. Chacun pense détenir la vérité avec des idées issues de son éducation ou de ses croyances propres. En réalité, la plupart des choses que vous pensez savoir sur l'argent sont erronées. Pire, elles vous maintiennent dans la pauvreté et vous empêchent d'accéder à l'indépendance financière. Alors, pour en finir avec les croyances limitantes, voici la vérité choquante à propos de l'argent enfin révélé. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre-fer sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'argent n'est pas une fin mais un moyen. L'une des vérités les plus choquantes à propos de l'argent est celle-ci. L'argent n'est pas une fin mais un moyen. Lorsque je demande aux gens que je rencontre quel est leur objectif dans la vie, certains me répondent de devenir riches. En général, lorsque je les recroise plus tard, ils ne sont pas parvenus à atteindre leur objectif. La raison de leur échec est simple, ils confondent la fin et le moyen. Pour être riche, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'argent. L'argent n'est qu'un moyen d'obtenir des choses tant que la société dans laquelle il circule s'accorde sur la valeur qu'elle lui donne. Si vous avez une pièce d'un euro en poche et que vous la gardez sans jamais la dépenser, elle ne vous est pas vraiment utile. En revanche, lorsque la fin vous tenaille, cette pièce peut vous aider à la soulager en achetant quelque chose à manger. Avoir de l'argent pour le thésauriser n'est pas une fin en soi. Le seul intérêt de la richesse réside dans ce qu'elle permet de faire, ne plus être obligé de travailler, mettre votre famille à l'abri, voyager, vous consacrer à de nouveaux loisirs, reprendre des études pour le plaisir, les possibilités sont immenses. Et ce sont elles qui doivent constituer le but à atteindre. Ceux qui parviennent à devenir riches sont ceux qui souhaitent accomplir quelque chose de précis. Une personne qui souhaite atteindre l'indépendance financière pour prendre sa retraite à 40 ans a un objectif clair qui lui donnera la motivation suffisante pour fournir les efforts que cela demande. Retenez cette première vérité à propos de l'argent si vous souhaitez en gagner. Inutile de donner plus d'argent aux pauvres. Il est certain que cette phrase va choquer voire scandaliser une grande partie de ceux qui vont l'entendre et pourtant il s'agit bel et bien d'une vérité sur l'argent. Vouloir aider un pauvre en lui donnant des sous ou un meilleur salaire est totalement inutile. Cela risque même d'aggraver encore la situation dans laquelle il est. Ses affirmations peuvent sembler cyniques, pourtant il suffit d'étudier les dossiers de surendettement de la Banque de France pour avoir sa confirmation. Un nombre important des ménages qui obtiennent l'annulation de leur dette, ce qui revient à leur donner l'argent qu'ils ont emprunté, se retrouvent de nouveau accablés de dette lorsqu'ils peuvent à nouveau emprunter. Nous avons tous dans notre entourage une personne qui est toujours en difficulté financière, quels que soient les efforts faits pour l'aider. La raison de cette situation est simple. La plupart des problèmes financiers ne viennent pas du manque d'argent mais d'une incapacité à le gérer correctement. La pauvreté tout comme la richesse n'est que le résultat d'une série de mauvaises habitudes qui conduisent à prendre des décisions préjudiciables pour le portefeuille. Vivre au-dessus de ses moyens, ne pas constituer d'épargne, dépenser la totalité de son salaire, acheter des objets coûteux, manger souvent au restaurant ou faire des crédits à la consommation sont quelques-unes de ces habitudes néfastes qui conduisent à la pauvreté. Si vous donnez plus d'argent à une personne qui gère son budget de la sorte, elle ne fera que le dépenser et augmenter son train de vie. Pour aider quelqu'un dans la pauvreté, il faut commencer par lui apprendre les rudiments de la finance personnelle et être certain qu'elle les applique. Si vous êtes vous-même dans cette situation, commencez par comprendre ce qui pêche dans votre budget. Ce n'est qu'après avoir compris et appliqué cette vérité à propos de l'argent que vous pourrez améliorer votre situation. La richesse est un état d'esprit. Peu de gens connaissent cette vérité à propos de l'argent et continuent de penser que l'indépendance et l'abondance financière sont des questions de chance sous le fruit d'un héritage. En réalité, la principale différence entre les riches et les pauvres tient dans leur état d'esprit. C'est lui qui a permis à tous ceux qui ont fait fortune de réussir et de conserver leurs avoirs. Les pauvres échangent leur temps contre de l'argent en travaillant pour un salaire. Leur seul moyen de gagner davantage d'argent est donc de vendre plus de temps. Il est impossible de devenir riche de cette manière car la quantité de temps dont nous disposons dans une journée est limitée. Même avec un bon salaire, les gains potentiels restent très limités. Les riches, en revanche, ne travaillent pas pour l'argent. Ils cherchent avant tout à créer de la valeur que d'autres seront prêts à leur acheter. Cet état d'esprit est la principale clé de la richesse. Ils sont capables de fournir d'importants efforts sans gagner d'argent dans un premier temps s'ils savent que leur entreprise va générer des profits dans le futur. L'argent vient à ceux qui créent, pas à ceux qui consomment. Les premiers inventent des solutions pour satisfaire les besoins des seconds. Si vous avez compris cette vérité à propos de l'argent, vous êtes déjà riche quel que soit le montant disponible sur votre compte en banque. Cultivez cet état d'esprit, transformez-le en action concrète et vous serez récompensé en espèces sonnantes et trébuchantes. Devenir riche rapidement, c'est possible. De nombreux gourous de la finance et même une partie du système éducatif vous donnent la même recette lorsque vous demandez comment faire pour devenir riche. Ils vous recommandent de faire de bonnes études afin de décrocher un emploi bien payé. Une fois le précieux sésame en poche, ils vous incitent à réduire vos dépenses au maximum afin d'épargner entre 10 et 30% de votre salaire. Enfin, ils vous recommandent d'investir cette épargne pour la faire fructifier. Au fond, ils n'ont pas tort. Appliquez ce plan et vous serez riche quand vous serez trop vieux pour en profiter. Si vous leur faites remarquer cela, ils vous répondent d'un air hautain qu'il est impossible de devenir riche rapidement. Ils traitent même ceux qui diraient le contraire de menteurs. Pourtant, la vérité à propos de l'argent, c'est qu'il est possible d'en gagner beaucoup rapidement. Attention, rapidement ne veut pas dire sans rien faire. Les méthodes miracles pour devenir millionnaire en 6 mois en travaillant une heure par jour sont effectivement des arnaques. Néanmoins, il est possible de devenir riche rapidement en fournissant les efforts nécessaires. Le travail est important, mais le jeu en vaut la chandelle car vous pourrez profiter de votre fortune avant d'avoir une prothèse de hanche et un déambulateur. La solution pour y parvenir, créer une entreprise et la développer. Pour ce faire, vous devez trouver un besoin profond et intemporel qui concerne la majorité des gens. Si vous parvenez à proposer un produit ou un service qui apporte une solution efficace à ce besoin et à le vendre avec talent, alors votre entreprise est promise au succès. Il est vrai que cette solution demande de se former et de s'entourer d'une bonne équipe, mais nous vivons une époque où il n'a jamais été aussi facile d'entreprendre grâce aux nouvelles technologies. La richesse est à votre portée, à vous de décider si vous êtes assez déterminé pour la saisir. Pour devenir riche, il faut s'endetter. Voici une idée reçue qui est encore tenace. Le crédit est l'ennemi de la richesse. Cette idée qui nous est bien souvent inculquée dès l'enfance est pourtant totalement erronée. La vérité à propos de l'argent, c'est au contraire qu'il faut s'endetter pour devenir riche. Cela semble être un paradoxe, pourtant vous allez voir qu'il n'en est rien. Pour devenir riche, il faut savoir s'endetter de la bonne manière, en apprenant à différencier les bonnes dettes des mauvaises. Toutes les dettes contractées pour acheter des biens de consommation ou de loisirs, oui, votre voiture aussi, sont de mauvaises dettes. Bannissez donc ces crédits, qu'ils soient renouvelables ou à taux fixe, ainsi que les paiements en plusieurs fois sans frais et autres cartes de fidélité avec une réserve d'argent attachée. Ces dettes-là vous appauvrissent. En revanche, les crédits réalisés pour investir sont un levier de croissance indispensable. Pour acheter des biens de location, par exemple, il est nécessaire de passer par la case emprunt. Dans le cas contraire, je vous laisse calculer le nombre d'années nécessaires à l'acquisition d'un appartement à 60 000 euros pour un ménage qui épargne 200 euros chaque mois. Avoir recours à l'aide de la banque permet de faire des investissements auxquels vous n'auriez pas axés autrement. Pour que l'opération soit rentable, les revenus générés par les actifs achetés doivent couvrir les mensualités de votre emprunt, assurances comprises, ainsi que les éventuelles charges et impôts liés à votre achat. En répétant cette méthode plusieurs fois, vous pouvez vous constituer assez rapidement un patrimoine important qui vous procurera une rentrée non négligeable une fois vos crédits soldés. Si vous admettez la vérité choquante à propos de l'argent énoncé dans cette vidéo, vous pouvez changer votre état d'esprit dès aujourd'hui. C'est le premier pas indispensable si vous souhaitez devenir riche et vous libérer des croyances limitantes héritées de votre éducation. Trouvez le but que l'argent vous permettra d'atteindre, adoptez les habitudes de gestion et l'état d'esprit nécessaires pour sortir de la pauvreté. Ensuite, créez votre entreprise ou investissez en utilisant le levier du crédit. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour changer votre vie, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.